Je suis sûr que chacun a aimé le déjeuner, bienvenue encore. Si vous avez été surpris d'avoir seulement des légumes, cela est intentionnel parce qu'on parle de circularité, environnement, il ne s'agit pas de parler, mais de réaliser, de mettre en action ce que l'on parle. Mais on parle de commerce circulaire et commerce. L'accent sur le potentiel du commerce circulaire, transformation des déchets électroniques. Le modérateur sera un ingénieur mécanicien qui a étudié en Allemagne, qui a une firme de consultance, qui travaille pour des ONG, des industries internationales. Cette personne va en aura... Il s'appelle M. Stéphane Sikars, ou Étienne Sikars. Mesdames, Messieurs, ici, j'aimerais faire venir à ce forum organisé par Chatham House, INEP et notre partenaire et la Chambre internationale des commerces. Nous allons discuter certaines des opportunités et défis liés au commerce et à l'économie circulaire en Afrique. Le rôle du continent dans la chaîne de valeur vis-à-vis de l'économie circulaire, les défis par rapport à la zone de libre-échange continentale. Aucun pays seul ne peut réaliser l'économie circulaire seule. Il y a dépendance entre nous tous, qu'on soit au sud ou au nord. Et cette dépendance est créée à travers le commerce international auquel nous participons. Alors, un commerce circulaire fait encore face à des défis légaux. Il y a l'économie circulaire et le commerce. La chaîne de valeur sont en relation symbiotique. Et la transition vers l'économie circulaire va aussi changer les modèles de commerce international. Nous allons donc explorer les aspects sur tous les aspects de ce commerce international et l'économie circulaire. l'inclusivité y afférente et puis les défis, les opportunités dans lesquelles vous allez plonger, l'électronique, l'informatique. Et pour commencer, je suis fier de recevoir avec moi Aiko L.M. qui a travaillé sur la durabilité environnementale, commerce sur les accords techniques et barrières au commerce. En partenariat avec UNEP et les organisations environnementales internationales, il a mis sur pied, il a géré Il a géré un événement phare dans le commerce international et l'économie circulaire. Monsieur Aiko Lime, que je tiens à inviter, va parler des voix sur l'économie mondiale inclusive circulaire. Merci, mesdames, messieurs. Merci pour l'invitation. Participer dans ce forum sur l'économie circulaire mondiale. Je remercie l'hôte, le gouvernement rwandais. Au début, vous avez entendu parler que je ne tiens pas à dire à cette audience que la plupart de la grande partie de l'économie demeure linéaire. Alors, les biens sont transformés et qui sont utilisés et écartés en produisant des déchets. En conséquence, le défi, c'est la transformation de ce modèle à un modèle qui permet de donner lieu à un développement durable en minimisant les déchets, en utilisant, en faisant usage de produits et de matières de manière à rendre aussi l'environnement profitable et protégé. et ensemble avec ce défi, je tiens à vous dire que ceci ne peut se réaliser sans appui du commerce international. Et c'est pour cela qu'à plusieurs égards, permettez-moi d'abord de dire dans ces mots d'ouverture que d'abord examinons l'objectif du commerce lui-même. Le commerce serait essentiel pour réaliser les objectifs du commerce économique et les matières premières dans une chaîne de valeur qui est importante dans le déplacement de matières à travers le monde, à travers un impact environnemental donc les affaires doivent devenir elles-mêmes circulaires et cette approche d'économie circulaire devrait prendre en compte le commerce autrement on devrait rater la notion de commerce de développement durable. Si on aborde les choses dans cette perspective le commerce intentionnel aura un potentiel de transcender certains obstacles clés le remplacement des intrants par les matériels traditionnels requiert souvent des volumes pour devenir économiquement viable et pour apporter des avantages environnementaux environnementaux et cela concerne les matières jusqu'à leur déchet voilà donc là nous passons vers le commerce intermédiaire avec des biens circulaires de la fourniture il faut donc changer de modèle de production et de minimisation des pertes alors il y a des défis et l'un des défis clés c'est la prolifération des initiatives domestiques qui sont qui est bonne comme les normes de recyclabilité l'éco conception et il y a donc des résultats positifs mais il y a des défis liés à cela parce que quand je parlais de commerce international cela est en rapport avec la chaîne de valeur mondiale si on a beaucoup de normes beaucoup de voilà qui va rendre la chaîne de valeur de manière croissante très très difficile et sans cette chaîne de valeur opérer de manière gérée le commerce international deviendra très compliqué pour soutenir l'économie circulaire donc la coopération multilatérale deviendra très importante ensuite il existe le défi des barrières elles-mêmes n'est-ce pas voici une ère où l'OMC l'OMC travaille pour l'innovation et pour l'efficacité des matières les restrictions à l'importation bien sûr il faut les examiner de manière prudente pour voir comment elles opèrent les composantes la prévention à l'égard de certaines entreprises de recyclage et ainsi de suite comparé à des produits alors il y a des normes divergentes la réparation des biens les innovateurs des affaires circulaires devraient jouir d'une économie à échelle si on va faire avancer l'agenda du commerce circulaire il faut également garantir l'avancement des politiques internationales et la coopération dans le commerce international et là on va avoir un cadre pour niveller le terrain il faut changer la façon dont on travaille dans le commerce international car ce système a été conçu avec en esprit ou à l'esprit l'économie linéaire maintenant l'économie doit devenir circulaire alors il y a des discussions au niveau de l'OMC pour rendre les politiques commerciales à l'appui en mesure d'appuyer l'économie circulaire l'économie circulaire a été donc au devant de la scène de discussion n'est-ce pas des principes les avantages d'un d'une chaîne de valeur durable il y a un comité sur les barrières techniques au commerce qui s'occupe des normes des barrières des tarifs et là ils examinent la question d'aligner mieux derrière les normes internationales pour appuyer l'économie circulaire et au même moment s'assurer que il y a une bonne partie de la transparence c'est le besoin de savoir ce qui se passe et là nous avons un système de suivi des notifications sur l'économie circulaire on a 450 notifications et ceci va du recyclage à l'évaluation de conformité les normes de produits biodégradables et ainsi de suite alors je dois dire qu'il y a une intimité dans l'économie circulaire vis-à-vis du commerce international et voilà un aspect examiné de manière prudente ceci aide l'économie circulaire et ne l'empêche pas et là je parle d'une économie mondiale circulaire et je dois dire aussi qu'il y a deux nouvelles initiatives au niveau de l'OMC qui impliquent tous les membres sur la pollution plastique et ces discussions sont dédiées à un groupe par un groupe de travail qui examine certaines expériences et les objectifs les politiques de l'économie circulaire la semaine dernière on va parler aussi de la pollution plastique et ceci va vous intéresser en grande partie parce que là on parle de comment réduire l'usage non viable des ressources et quels sont les aspects relatifs au commerce de ce travail et la même chose s'applique à la pollution plastique avec la question qui se pose et de comment le commerce circulaire peut appuyer l'usage des alternatives pour un environnement durable et pour et là je crois que ceci est important comme domaine d'examiner les liens entre l'économie circulaire et le plastique pour terminer il y a quelques voies concrètes n'est-ce pas où je crois qu'il y a déjà des avantages dans le forum dans nos discussions connectées tout ceci par rapport à l'économie circulaire tout d'abord il y a une distinction entre les déchets et les matières réutilisables d'accord c'est des choses qu'on peut recycler qu'on peut réutiliser pour la reproduction en faveur de l'économie circulaire une grande partie de ce travail va créer ce qu'on appelle un système réharmonisé et ceci sera fait et la classification constitue l'une des questions en clé est-ce que je peux vous demander de conclure votre discours parce qu'on doit gérer le temps bien bon j'ai un discours très long que je vais vous partager alors la classification les barrières au commerce les barrières tarifaires et non tarifaires les services tous ces domaines ont des restrictions au commerce qui sont dirigés vers à l'égard du commerce circulaire vous savez le commerce circulaire est un commerce nouveau et quand vous posez des questions il y a même les deux sont de nouveaux concepts les capacités à développer alors l'OMC peut apporter ça tout ça en travaillant avec les organisations dans ce domaine de capacité voilà tout donc mon dernier point c'est de dire simplement si on va vers l'économie circulaire on ne doit pas perdre de vue sur la dimension politique commerciale internationale qui peut être un faciliteur très très magnifique merci beaucoup merci pour cette déclaration très très enrichissante je vais recevoir docteur Jacques Berry qui est chargé de recherche à Chatham House et qui va parler de l'intersection entre économie circulaire géopolitique la finance dans la géopolitique voilà exactement et on va y aller il est parmi le leader du secteur privé et aujourd'hui on va parler en particulier de lui il est l'auteur des différentes publications qui ont été faites au cours de cet été sur le recyclage et l'économie circulaire donc nous allons voir comment l'économie circulaire inclusive surtout il vaudrait proposer une définition du commerce circulaire peut-être il faudrait nous mettre dans le contexte cette définition merci beaucoup je pourrais toucher un peu sur cela et sur la publication nous essayons de définir le terme de commerce circulaire et en ce qui concerne cette définition le commerce circulaire c'est toute transaction internationale au commerce international en rapport avec l'économie circulaire aussi bien au niveau national qu'international alors nous sommes un mot qui englobe différents autres termes par exemple si vous voyez par exemple la lutte contre les émissions de gaz dans le cadre de l'économie circulaire l'accès à des services de qualité le recyclage la réparation des objets endommagés la fabrication des objets digital la biotechnologie les industries donc toute une gamme de produits commerciaux donc ça comprend le recyclage ça comprend la fabrication ça comprend donc la réutilisation de ce qui a été recyclé donc il y a des gens qui disent par exemple je ne peux pas me payer un produit manufacturé alors que je peux me trouver un autre produit qui a été recyclé donc ça c'est la première catégorie la deuxième catégorie c'est les produits utilisés et les produits utilisés qui peuvent être réutilisés sur le marché et ces produits peuvent aussi entrer dans la ligne de la refabrication et sur les marchés secondaires et pour sous surtout dans les pays à faibles revenus parce que dans ces pays les gens ne peuvent pas se payer des produits manufacturiers tout neuf et la troisième catégorie c'est les échanges commerciaux des produits de secondaire et de qualité inférieure bien entendu chaque client dans l'économie circulaire se choisit lui-même le produit qu'il voudrait acheter en fonction de l'une des trois catégories voilà donc les trois paniers de catégories sur lesquelles je voudrais commencer vous avez parlé de l'échelle est-ce que vous pourriez nous donner une idée sur l'indicateur d'évaluation d'autres indicateurs et comment on peut développer cela oui nous avons des numéros que nous attachons à chaque produit en 2002 jusqu'en 2018 donc nous avons remarqué que c'est un commerce qui va dans l'ordre qui est dans l'ordre de milliards de dollars si on essaie de comparer bien entendu par rapport aux produits manufacturiers neuf c'est un marché réduit mais c'est un marché qui est aussi consistant vous pouvez aussi voir la croissance individuelle des services circulaires et commerciaux par exemple les services de maintenance et de réparation les services d'entretien ça va dans l'ordre de 7 milliards au cours de cinq dernières années donc vous remarquez que c'est vraiment des sommes falamineuses alors bien entendu on n'a pas de données annuelles qui peuvent nous indiquer effectivement comment on peut estimer l'apport de ces produits recyclés de l'économie ou du commerce circulaire sur le marché des biens des services de manière générale alors les systèmes des échanges et du commerce mondial changent période par période et cela s'accompagne de beaucoup d'autres problèmes qui sont liés au temps donc on ne peut pas on doit penser à des orientations plus innovantes qui peuvent peut-être nous indiquer sur comment on peut améliorer les données qu'on a déjà collectées au cours des recherches précédentes comme ça il faudrait bien entendu inclure un peu davantage de transparence oui on a mentionné le besoin de l'inclusion est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose par rapport aux besoins techniques dans le domaine de l'inclusivité c'est une question très importante et très bonne quand on parle du commerce circulaire je vous donne toujours des exemples et on ne parle pas du commerce illicite qui est parfois fait perdre beaucoup sur les économies formelles qui sont des phénomènes qui ont un impact sur les citoyens et les économies de différents pays dans plusieurs pays si vous prenez des exemples des produits électroniques des véhicules nous avons remarqué que ça a un impact important sur la fragilité sur les marchés les consommateurs ont tendance aujourd'hui à acheter les produits électroniques et les véhicules de seconde main et cela a un impact bien entendu sur les industries occidentales qui fabriquent ces technologies et ces véhicules donc d'une manière ou d'une autre environ 99% dont la valeur générale d'où ces produits recyclés vont dans les pays à moyen revenu tandis que ces produits sont fabriqués dans les industries les plus développées donc nous remarquons qu'il y a une grande différence en telle mais de valeur ajoutée par rapport aux économies des marchés émergents des marchés des pays émergents comparativement aux marchés des pays industrialisés donc ça fait un impact en matière de coût bien entendu mais si on essaie d'évaluer la durée lorsque quelqu'un fait une commande d'un produit manufacturier par rapport à un produit qui est recyclé ça va prendre par exemple deux semaines pour avoir un produit qui est recyclé tandis qu'un produit manufacturé neuf prendra beaucoup de temps pour pouvoir arriver à son client alors il faudrait peut-être savoir prendre des décisions au niveau des différents pays de consommation alors merci beaucoup merci beaucoup Jack nous connaissons tous notre ambition dans la salle on a parlé de l'importance des économies circulaires vous devez absolument savoir comment continuer à travailler pour que le commerce mondial soit affecté négativement mais plutôt soit impacté positivement par les technologies circulaires il y a l'institut de la politique environnementale qui travaille avec l'ONUDI il y a aussi un institut au niveau des Caraïbes qui travaille là-dessus qu'est-ce que vous avez comme recommandation dans ce sens oui nous sommes en train de réfléchir là-dessus et nous sommes en train de voir les systèmes du commerce mondial fonctionnent et essayer de faire en sorte que les différentes communautés se mettent ensemble pour mener des actions tangibles alors le cadre doit être développé avec des objectifs bien détaillés je ne vais pas rentrer en détail dans ces objectifs mais il y a cinq domaines qui sont importants sur lesquels il faudrait absolument toucher donc il faudra tenir compte des procédés circulaires et aussi se convenir sur le langage qu'il faut utiliser à travers le monde déterminer les mesures mais c'est compliqué mais au-dessus de tout cela il y a les barrières tarifaires les réglementations dans les différents pays dans les différentes régions donc il s'agit de prendre un certain nombre de mesures pour permettre effectivement qu'il y ait une bonne collaboration entre les pays du sud et les pays du nord les opportunités sont disponibles bien entendu il faudrait avoir les infrastructures les connaissances et la formation surtout dans les pays à faible revenu pour que ces pays puissent télés profit du potentiel qui existe dans les systèmes industriels donc le renforcement de capacité est très important enfin le commerce et les accords commerciaux doivent aussi être abordés il faut qu'il y ait des principes développés dans les accords les principes développés dans les accords commerciaux doivent aussi avoir une place importante alors merci beaucoup Jack oui c'est vraiment la question qui subsiste en tant que société en tant que communauté en tant qu'industrie comment est-ce qu'on peut tirer profit de cette interdépendance alors maintenant je voudrais peut-être introduire et demander aux membres du panel de se joindre à nous ici au podium il s'agit de Lydia de Kimberley et Rainhaud alors voilà nous les avons maintenant nous le panel surtout nous allons discuter des opportunités et des défis dans le domaine du commerce circulaire dans le domaine de l'électronique il y a bien entendu une grande préoccupation surtout le mouvement transfrontalier des déchets électroniques 83% de traitements des déchets électroniques ce n'est pas bien connu ce sont des déchets qui ne sont pas nécessaires et 65% des mouvements transfrontaliers ne sont pas contrôlés c'est un mouvement de déchets électroniques et cela vient ce mélange ce mélange au transport des déchets électroniques surtout dans certains pays d'Afrique nous avons eu des problèmes surtout comme vous savez il y a des conventions là-dessus alors par rapport à cette situation comment est-ce qu'on peut faire les échanges le commerce électronique utilisé et les rendre davantage circulaire peut-être je vais commencer par Kimberley Boatwright et par la suite on aura Lydia et par après on aura Reinhard Smith et je vais commencer par Lydia m'excuse Lydia a 27 ans d'expérience dans la planification politique le suivi évaluation au ministère de l'environnement de la science et du Ghana elle est responsable de la formulation des politiques dans le domaine de la gestion des déchets électroniques et plastiques et de la gestion des défis en rapport avec ça elle est dans la mise en oeuvre d'un projet financé par l'Allemagne sur la gestion durable des déchets électroniques et nous avons aussi Unido et vous avez un programme de gestion des déchets plastiques électroniques au Ghana alors Lydia comment est-ce que les déchets électroniques sont importés au Ghana et quels sont les défis et quelles sont les opportunités que vous voyez pour votre pays dans ces importations alors merci beaucoup pour la question merci pour la question vous avez commencé par nous donner quelques données sur les volumes des déchets électroniques et pour nous au Ghana aujourd'hui nous n'avons pas d'importation des déchets électroniques dans le pays cependant il y a il y a des équipements électroniques électriques qui sont importés dans le pays qui aujourd'hui sont destinés à des importateurs d'eau produits de seconde main alors on les rénove et on les remet sur le marché pour que les hommes et les personnes ordinaires les achètent nous avons un exemple classique du recyclage électronique ce qui veut dire lorsque une partie ou deux parties d'un outil électronique ne fonctionnait pas par exemple d'une machine ou d'un téléviseur vous allez vendre cela alors cela on n'appelle pas équipements électroniques déchets électroniques en 2009 il y a eu une évaluation au niveau du pays et les données que nous avons reçues de cette évaluation c'est qu'environ 20% des équipements électroniques électriques utilisés qui viennent dans le pays étaient réutilisés et le défi est que l'utilisation est faite par la seconde main et quand on fait les détails quand on rentre dans les détails on remarque finalement que même les déchets électroniques rentrent 20% donc ces déchets sont des déchets électroniques des équipements réutilisés alors nous avons une forme d'infrastructure environnementale qui travaille avec la banque mondiale pour faire un inventaire des outils électroniques des déchets électroniques et en 2023 le rapport sera disponible et nous serons à mesure de mettre à jour les données existantes aujourd'hui en ce qui concerne les déchets électroniques dans le pays merci merci beaucoup je voudrais bien entendu sur le continent je voudrais donner la parole à Smith qui est le cofondateur sud-africain de Closing the Loop et qui peut nous parler des opérations de Closing the Loop en Afrique alors il a beaucoup d'expérience dans le travail avec le secteur informel et surtout la collecte des déchets électroniques et surtout dans le transport de ces déchets pour le recyclage il est aussi impliqué dans le développement des modèles d'affaires qui facilite la collecte et le recyclage des déchets électroniques des différents pays en développement général avec le plus 20 West Alliance initiative il a écrit un travail de recherche sur la mise en oeuvre de la convention de Zimbabwe qui a été publiée au cours de l'été dernier alors beaucoup du commerce des déchets électroniques sont hostiles à l'environnement des pays importateurs et faudrait-il que les pays importateurs soient plus redevables oui merci beaucoup peut-être qu'on peut mettre à côté la question de redevabilité et on verrait d'abord les opportunités d'abord les questions d'indemnisation il y a deux réalités d'abord l'honneur global la question de la circularité c'est pour cette raison que nous avons cette conférence des sociétés qui sont plus durables des gouvernements durables des économies circulaires donc c'est pour cette raison qu'on a des aspects tangibles parce que nous sommes en train de parler de l'avenir donc c'est d'une part d'autre part il y a une demande en Afrique plusieurs pays d'Afrique surtout le sud global font la collecte des déchets électroniques et d'autres déchets parfois on peut voir aussi les opportunités il ne faudrait pas seulement voir les défis l'utilisation des équipements électroniques dans le nord global essayent de rendre cela durable et ils essayent de collecter cela pour envoyer dans le sud global et je pense que c'est fait de manière inclusive de manière transparente de manière juste et ça crée des opportunités ça crée ça rend le marché visible ça rend visibles les opportunités disponibles dans un pays parce que ça permet de dire combien de déchets la quantité de déchets électroniques est disponible dans un pays la quantité de ces produits qui ont été vendus donc je pense qu'on peut aussi voir les opportunités au lieu de voir seulement les défis sinon vous allez rester sur la redeveloppabilité vous oubliez les opportunités merci beaucoup je pense qu'on aura évidemment le temps plus tard pour approfondir cela on le fera peut-être après que monsieur Kimberley Boatwright aura pris la parole qui est le chef du forum économique mondial responsable du commerce durable au niveau du forum économique mondial dernièrement il a travaillé sur les aspects liés au développement alors peut-être Kimberley pourrait nous éclairer davantage nous donner quelques idées sur les différentes solutions en matière de gestion des déchets électroniques ou alors vous pourriez nous donner un aperçu global de ce qui se passe et comment votre travail se rencontre avec cela oui merci peut-être que je vais parler de deux institutions globales qui ont été mentionnées au cours de ce panel et ce sont des institutions qui travaillent dans l'environnement des affaires surtout qui abordent les questions de politique alors il y a deux développements significatifs au cours de l'année dernière sur la gestion des déchets électroniques en juin au cours de la COP les parties se sont convenues qu'il faudrait élargir la définition de ce qu'on appelle déchets électroniques et accroître les procédures ils ont aussi convenu que tous les déchets électroniques doivent être ajoutés à l'annexe 2 de la convention sur la gestion des déchets donc pour différentes raisons qui sont importantes on a pensé qu'il faudrait tenir compte du contrôle de la gestion des déchets électroniques d'un pays à un autre parce qu'on a remarqué qu'il y a des restrictions dans certains pays qui n'existent pas dans d'autres pays donc nous avons pensé que les pays de l'Union européenne qui sont les pays dont les économies sont avancées ce sont les pays qui exportent ces déchets électroniques donc nous avons pensé que ces pays devraient aussi être impliqués dans la gestion et le recyclage des déchets électroniques deuxièmement nous avons pensé qu'il fallait plus et davantage de visibilité le représentant de l'OMC a parlé de cet aspect l'OMC a travaillé en collaboration avec d'autres partenaires pour essayer de mettre en place des mécanismes visant à déterminer les à clarifier les milliers et les façons de faire le commerce des déchets électroniques alors il apparaît que lorsque ces déchets électroniques passent d'une frontière d'un pays à un autre donc traversent la frontière les gens ne se soucient pas effectivement de ces conventions ne se soucient pas de la qualité de ces déchets électroniques si c'est réutilisable ou pas si c'est recyclé ou pas les gens ils achètent donc je pense que ce serait très important pour les pays d'avoir tous ces documents et de savoir effectivement ce qui se passe au niveau des pays du nord pour ce qui concerne l'exportation de ces déchets électroniques comme ça on pourrait mettre un accent sur la réforme et des politiques afin de mettre un accent sur la protection de l'environnement Kimberley je pense que je pourrais approfondir un peu davantage peut-être chacun aura la parole là-dessus vous savez que si un pays veut exporter quelque chose qui n'est pas sur une liste pour essayer de bloquer un autre pays à ce moment-là le pays qui exporte devra avoir le consentiment du pays qui va recevoir les exportations alors si vous voulez par exemple importer des objets de seconde main vous allez d'abord vous adresser à votre gouvernement votre gouvernement devra peut-être s'adresser au gouvernement du pays qui va exporter pour savoir effectivement comment établir les liens entre les exportateurs et les importateurs des deux pays je vois comment cela est très important surtout en ce qui concerne la gestion des déchets électroniques et avant comme Mélidia l'a dit les déchets électroniques les produits électroniques de seconde main sont appelés à déchets électroniques mais parfois ce sont des produits de qualité alors maintenant n'y a-t-il pas une contradiction quand vous parlez qu'il faudrait faciliter un commerce séparé pour permettre la collaboration entre les différents importateurs et exportateurs de différents pays oui je pourrais dire qu'il y a aussi bien des défis et des opportunités c'est un commerce qui ne doit pas être nuisible à l'environnement c'est un commerce qui doit absolument être contrôlé pour savoir seulement ce qu'il apporte aux économies des différents pays donc il faudrait mettre en place des mécanismes de savoir que ce qui est importé dans un pays ne vient pas pour être nuisible à ce pays même si ça contribue aux économies de ces pays donc c'est quelque chose qui doit être contrôlé il faut qu'il y ait de l'efficacité et de l'efficience pour savoir que ce commerce est un commerce qui ne vient pas pour nuire aux vies des habitants des pays d'accueil sinon comme vous le savez les gens qui importent risqueraient de se voir perdre leur argent pour avoir importé des produits qui sont suffisamment périmés et usés donc merci beaucoup Kimberley je voudrais rapidement avant d'aller vers Jack je sais que les panélistes maîtrisent leur thème vous avez mentionné avant Jack dans votre introduction qu'il y a plusieurs domaines du commerce circulaire en fonction de quel type de commerce vous voudriez faire les matières premières ou les produits usés et c'est une solution de favoriser le commerce circulaire des produits appelés déchets où il faudrait encourager davantage que les gens puissent donner priorité d'abord aux produits nouveaux oui merci pour la question je pense que tout dépend de l'interprétation de la convention en ce qui concerne la gestion des déchets donc d'une part j'ai parlé d'abord des services circulaires pour permettre les échanges commerciaux et mon collègue a parlé beaucoup plus des avantages économiques moi je mets un accent sur les avantages climatiques et les avantages économiques et les avantages climatiques sont interliés lorsque vous êtes dans les discussions en matière de commerce donc je pense que quand on parle du commerce circulaire le commerce circulaire des produits usés des produits à recycler doit tenir compte de l'importance de l'apport dans les économies des pays mais aussi de la protection de l'environnement alors si j'essaie de voir Lydia comment est-ce que dans votre gouvernement vous gérez ces produits importés et comment est-ce que vous gérez cela parallèlement à la gestion des déchets qui ne sont plus réutilisables y a-t-il des lacunes que vous voyez devant vous dans le travail que vous faites merci pour le gouvernement il y a deux domaines clés que le gouvernement utilise pour gérer cela d'abord le cadre légal et réglementaire qui gère les sociétés les personnes opérant dans le secteur des déchets électroniques donc le gouvernement a abouti à l'acte 917 sur la gestion des déchets électroniques et il y a des dispositions sur la gestion de ces déchets donc fondamentalement il y a des dispositions qui s'occupent de l'importation de l'exportation et il y a des spécifications irrelatives il y a des directives la deuxième partie nous voyons comment le secteur privé peut appuyer le gouvernement dans la gestion des déchets perdus des équipements qui viennent donc nous avons mis en place un système grâce au secteur privé et ils ont mis aussi en place un système d'écolivie qui aide les importateurs à pouvoir importer les déchets qui sont encore réutilisables mais sinon dans le pays nous essayons de faire le recyclage des différents déchets électroniques mais il y en a qui nous échappent bien entendu nous sommes en train de collaborer avec les différents partenaires et nous voudrions engager les uns et les autres comme j'en ai parlé le secteur privé joue un rôle clé et nous allons continuer dans le cadre du gouvernement à engager impliquer le secteur privé le défi auquel nous faisons face aujourd'hui c'est la question de collecte de ces déchets perdus lorsque les gens disent nous avons déjà payé pour ces écolévilles ils disent comment faudrait-il que nous revenions pour encore une fois payer des frais pour le recyclage mais nous sommes en train de les impliquer nous espérons que d'ici l'année prochaine une des choses majeures que nous cherchons en ce qui concerne la gestion des déchets électroniques c'est de pouvoir mettre en place une application qui va aider dans la gestion de ces déchets électroniques donc quand vous apportez un réfrigérateur dans un pays qui n'est plus utilisable il faut absolument avoir un dépôt où vous allez déposer cela déposer ce produit et si c'est achetable le consommateur pourra trouver cela bien entendu il y a des lacunes les lacunes sur le terrain mais pour combler cela il faut une collaboration continue un engagement continu et différents acteurs qui sont impliqués dans la gestion des déchets électroniques Merci beaucoup Lydia vous venez de mentionner vous avez cité le secteur privé plusieurs fois et c'est là où j'aimerais m'adresser à Reinhardt il avait parlé il avait demandé la compensation mais en plus des systèmes de compensation j'aimerais savoir s'il y a d'autres politiques qui sont nécessaires à gérer ces déchets électroniques il existe beaucoup de politiques ainsi que des systèmes de facilitation commercial mais on pourrait il y a des choses qui sont déjà en place surtout dans de telles conférences comme celle-ci on a tendance à dire il faut concevoir d'autres choses il faut penser à l'avenir mais il y a beaucoup d'actions en place en cours qui nécessitent un appui ce matin il y a eu quelques exemples mentionnés j'en ai entendu plusieurs exemples il y a quelqu'un qui avait dit que les systèmes circulaires ont tendance à être figés dans l'avenir mais il faut penser à ce que l'on fait actuellement beaucoup plus que de ce que l'on veut faire dans l'avenir donc pour faciliter le commerce pour ôter ces barrières il y a des problèmes qui sont communs entre les différents pays il faut pouvoir traiter ces déchets ou bien transférer ces déchets de façon juridique sinon ça sera difficile donc il faut voir comment pallier ces problèmes comment trouver des solutions à ces obstacles c'est ça dont on a besoin merci beaucoup donc il faut applaudir j'espère que tout le monde entend ces applaudissements donc si on regarde d'autres aspects déjà mentionnés comment est-ce qu'on peut introduire l'inclusivité dans le commerce électronique ou bien comment est-ce qu'on peut avoir l'équité je vais commencer par Lydie quelles sont les occasions de l'avenir pour lancer du commerce dans les déchets électroniques au Ghana ou bien est-ce qu'il y a des situations au Ghana où les entreprises pourraient tirer des opportunités pour nous au Ghana on voit qu'il existe plusieurs opportunités au sein de dans ce domaine électronique et dans ces équipements électroniques par exemple avec l'importation ou bien l'exportation il y a aussi l'expropriation des entreprises si vous voulez exporter il faut que vous soyez une société pour pouvoir exporter donc vu l'émergence des PME il y a des opportunités d'emploi il y a beaucoup de gens dans le secteur privé qui ont pu trouver des emplois au Ghana on peut parler des jeunes qui il y a des jeunes qui travaillent dans ce secteur de gestion des déchets d'eau électronique donc quand on parle de gaspillage électronique c'est là où on peut créer des occasions pour aider les jeunes à trouver des emplois et les jeunes pourraient aussi améliorer leur mode de vie dans les différents pays à travers ces emplois donc en termes de la collecte de déchets électroniques il y a le secteur informel le secteur informel s'élève à 90% des emplois ceux qui sortent leurs équipements qui sont présentés à certaines sociétés qui vont les exporter donc en termes d'opportunités ça existe bel et bien dans l'employabilité donc on peut parler aussi des minéraux secondaires on a ça on peut trouver ça dans la gestion des déchets électroniques il y a des métaux comme l'or le fer le cuivre donc voilà ça serait avantageux puisqu'il y a beaucoup de de profils des recettes en termes de trouver des solutions aux obstacles les barrières pour nous sont par exemple le manque de renforcement des capacités puisque ces PME ont besoin de ce renforcement des capacités qui les aiderait à exporter et on travaille déjà sur ça merci beaucoup maintenant je vous pose la question quelle serait une solution qu'est-ce qu'il faut changer en travaillant pour avec le secteur informel donc l'économie circulaire ça fait partie de la gestion des déchets en Afrique le secteur informel est très efficace très efficient très efficient mais les acteurs et référents ont besoin d'accéder au marché en Europe donc il faut les impliquer et dans les discussions je sais qu'à Lagos il y a des gens qui font la collecte des déchets électroniques et ils sont représentés ici donc à Lagos ils sont très occupés en la matière ils font ce travail donc ce sont eux qu'il faut inviter ou bien impliquer il faut travailler pas pour eux mais avec eux pour savoir comment les aider à améliorer leur mode de vie pour se faire il faut essayer d'autres choses ça pourrait ça pourrait rencontrer un échec mais il faut essayer quand même donc il faut applaudir encore une fois veuillez les applaudir et Kimberly peut-être Kimberly essayez de nous donner une vue d'ensemble essayez de comparer ce qui se passe à l'extérieur de la gestion électronique et la gestion d'autres déchets la gestion électronique est-ce que dans ce domaine est-ce qu'il y a vraiment un retard ou bien on est déjà en avance qu'est-ce qui se passe à la matière merci beaucoup c'est très pertinent de le mentionner il est très important d'y penser il faut savoir quelles sont les différences quels sont les commerces qui sont nécessaires dans ce domaine on a parlé beaucoup du système électronique donc les déchets électroniques sont différents des déchets plastiques peut-être à un certain moment on va devoir parler des alternatives donc il est très important de travailler sur le secteur électronique parce que c'est très important pour notre avenir il faut lancer ce débat pour savoir comment habiliter les acteurs clés pour aller de l'avant quand on parle de la plastique et l'électronique le plastique était déjà mentionné dans la convention il y a un an sur la liste d'annexe 2 on a cité le plastique le plastique qui mène au danger vis-à-vis de l'environnement mais il y a une différence en ce qui concerne le plastique il y a des négociations en cours déjà sur la part jouée par le plastique sur la pollution engendrée par le plastique mais on a besoin de plusieurs alternatives et puis la conversation sur le commerce concernant le plastique est un peu différente de celui concernant l'électronique il y a des similarités on peut penser à des alternatives à une réduction on peut penser au recyclage mais il y a une différence entre les électroniques et les plastiques parce que les uns ne sont pas aussi cités que les autres on n'a pas suffisamment de contrôle donc on ne sait pas ce que l'on veut mais s'agissant de cette question relative à notre désir il faut savoir s'il y a une réussite si on peut avoir un commerce responsable si on peut trouver des solutions au commerce illégaux donc en fin de compte il pourrait y avoir des flux illégaux donc ce qui est important c'est la mise en oeuvre efficace merci beaucoup Kimberly maintenant je m'adresse à Jack après avoir écouté votre contribution on a entendu toutes vos contributions Jack au début travaillait sur beaucoup plus de problèmes s'agissant des déchets secondaires donc vous avez cité la réparation des pièces de réchange ainsi de suite comment est-ce qu'on peut tirer de l'avancement de l'économie circulaire donc il y a des complexités il y a des progrès il existe des instruments internationaux des conventions qui ne sont pas parfaites mais qui sont là comment est-ce qu'on peut avoir des progrès dans le commerce de mon point de vue s'agissant du commerce dans l'économie circulaire ce n'est pas limité à la fin du premier cycle il y a beaucoup à faire dans cette économie circulaire et ce commerce comment est-ce qu'on peut en discuter qu'est-ce qu'il faut commencer à faire qu'est-ce qu'il faut commenter à dire quel est le point du départ je ne sais pas s'il faut en parler dans son ensemble je ne sais pas s'il est important de comprendre tout d'abord parce que ça pourrait être trop complexe donc il y a des changements à long terme qui sont nécessaires il y a aussi des actions à court terme qui sont nécessaires et je vais en parler plus tard c'est important donc les mesures de commerce il y a certaines mesures de commerce qui seraient utilisées comme des solutions il y a des chaînes de valeur renforcées renforcées par des protocoles fort il y a des protocoles sur le textile et les vêtements qui sont renforcés par des normes mutuellement reconnues on peut prendre cela et puis travailler sur les importations faites par des opérateurs reconnus les importations ne devraient pas être obligées de passer par plusieurs étapes donc on peut avoir des zones économiques ou des biens électroniques pourraient être surveillés et puis exporter ou bien réparer ainsi de suite donc on peut faire beaucoup de choses en ce moment donc il s'agit de trouver les experts avec Reinhard qui est sur place ainsi que d'autres membres de la communauté de l'économie circulaire il ne s'agit pas seulement de la communauté circulaire il existe plusieurs experts qui savent déjà ce qu'il faut faire qui connaissent la matière nous savons ce qui est important mais on n'a pas encore su qu'on le connaît donc je propose maintenant de prendre une série de questions je ne sais pas si les membres du panel veulent se parler entre eux mais s'il n'y a pas de main levée je vais voir s'il y a quelqu'un dans l'audience qui veut poser une question Catherine je sais que vous êtes là mais je ne vous vois pas je sais que vous êtes là veuille poser votre question je vais répéter votre question je n'ai pas encore un micro mais je vais essayer de répéter votre question on n'entend pas la question vous êtes président de Citra donc j'étais coordonnateur et je voulais vous féliciter de votre débat vous avez été au centre de la promotion de l'économie circulaire très souvent dans de ters événements les gens se focalisent trop sur le financement les décideurs politiques j'ai été décideur politique moi-même très souvent quand ils essayent de lancer une action ils essayent de voir comment maximiser l'argent des contribuables mais vous avez parlé des obstacles au commerce et comment réduire ces obstacles je voulais vous remercier de votre débat excellence excellent donc la circulation commerciale est beaucoup plus importante que le financement si vous voulez promouvoir ce commerce donc sentez-vous libre de proposer vos commentaires si vous avez des commentaires à ce que je viens de dire sinon merci beaucoup merci beaucoup et je félicite les membres du panel est-ce qu'il y a d'autres questions commentaires oui je vois des mains levées mais je ne vois pas très très bien je ne sais pas où ils sont mais on va vous passer le micro merci je voulais je m'appelle Ourek je représente le business chamber de l'Europe au Rwanda et j'aimerais remercier Reinhard qui j'apprécie le fait que ces solutions numériques et ces plateformes numériques qui s'augmentent aujourd'hui qui renforcent le commerce aujourd'hui ma question est adressée à l'idée très récemment l'Union européenne avait mis en oeuvre l'accès au marché ça a été une réussite et ça a été accéléré pendant la pandémie la période de la pandémie j'aimerais savoir comment ça a influé sur les importations et l'exportation en Afrique et là je m'adresse aux Ghanéens surtout merci oui c'était une question très détaillée très bonne donc pour être franc le fait qu'il y ait un focus le fait qu'on se penche sur la nécessité de l'appuyer est très important mais je pense que ce débat se tire moi-même je ne me penche pas sur l'économie circulaire j'essaie d'acheter les déchets et puis les revendre mais il y a beaucoup de gens qui font le commerce qui en font le commerce mais c'est un mécanisme pour faciliter le commerce donc c'est une façon d'aider ce système j'espère que j'ai bien compris la question donc maintenant nous avons découvert un autre instrument et ça va nous aider à faciliter le commerce de l'économie circulaire est-ce qu'il y a d'autres questions bonjour je viens de European Elemental Bureau Kit Basik merci beaucoup il y a une conclusion positive chez moi mais aussi une conclusion négative moi en tant qu'ONG je ne suis pas content nous regardons le renforcement du commerce des déchets non il ne faudrait pas faire ça mais je ne vais pas élaborer parce que j'ai une solution intéressante parce que il y a une idée que j'ai tirée du panel oui les producteurs ne veulent pas vraiment payer ne veulent pas payer l'EPR dans des pays où il n'y a pas de système l'EPR les gouvernements sont en retard mais il y a une solution sur laquelle j'aimerais avoir vos opinions pour gérer les schèmes les systèmes de l'EPR par exemple il y a quelque chose qui arrive en Afrique les produits électroniques qui arrivent en Europe sont des produits à occasion provenant de l'Europe ils sont déjà couverts par les règles l'EPR donc il y a un PRO dédié qui est chargé qui est responsable de la gestion de ces déchets mais une partie de ces déchets sont traités en Europe mais il y a quelques déchets qui sont envoyés vers l'Europe mais l'EPR payé par les producteurs en Europe ne concerne pas ce qui se passe en Afrique j'aimerais savoir ce que vous pensez tout d'abord vous voulez que ce fonds soit étendu en Afrique est-ce que vous voulez que ce fonds soit étendu en Afrique que pensez-vous quelle est votre opinion pourquoi est-ce que ça ne se fait pas qu'est-ce qu'on doit faire pour rendre les hommes politiques de l'Europe responsables il y a des données qui manquent mais on le sait déjà sinon merci beaucoup merci beaucoup de votre déclaration on ne veut pas faire le commerce sur le commerce des déchets mais merci beaucoup d'avoir posé cette question intéressante oui ça serait un débat très très intéressant s'agissant des déchets qui sont vraiment des déchets donc on va en parler dans l'avenir puisqu'on parle de l'économie circulaire mais un de nos panélistes voulait commenter sur la question de savoir pourquoi l'EPR de l'Europe ne peut pas fonctionner ici c'est vraiment une question qu'on peut aborder oui j'essaierai d'être bref donc c'est parmi les défauts qui se trouvent dans l'EPR je voulais souligner un domaine qui concerne l'EPR universel il y a plusieurs étapes mais j'aimerais que vous regardiez cet instrument ou bien on aura un cadre unifié ou bien une autre forme d'instrument donc je vais donner la parole à d'autres qui connaissent bien cet instrument non je ne connais pas très bien l'EPR mais il y a une façon plus facile il faut rendre ça plus national ou régional donc je ne sais pas ce qui se passe au niveau des lois mais pourquoi pas motiver les producteurs pour qu'ils travaillent comme volontaires donc si un producteur aux Pays-Bas pourrait travailler vous aurez vous serez remercié si vous faites la collecte en Afrique mais si vous aurez votre 80% 60% si vous le faites ces sociétés vont dépenser de l'argent pour le faire parce qu'ils seront encouragés d'atteindre ces objectifs de collection je sais que c'est possible je voulais proposer quelque chose pour nous au Ghana et c'est une question très très pertinente il y a deux semaines on était en Allemagne et on a posé la même question pourquoi le EPR qui est payé un euro en Allemagne par exemple pourquoi pas suivre les équipements qui arrivent au Ghana pour que à la fin du cycle du produit ils puissent pour qu'ils puissent le travail au-dessus la réponse c'était que ça serait un bon moment pour en parler c'était ça la réponse donc c'est un forum qui pourrait travailler là-dessus donc puisque la question vient d'être lancée j'espère qu'on va continuer à en parler même après cet événement merci merci beaucoup je remercie Reinhardt qui est très très pragmatique qui est aussi informel mais aussi qui a posé une bonne suggestion donc voilà il y a beaucoup de créativité c'est un sujet intéressant qui concerne le commerce c'est au centre de la transformation de cette question vers quelque chose de mondial donc pour le commerce je suis très contente d'avoir pu parler des défis et de certaines réponses et j'aimerais vous demander de remercier notre panel Lydia Reinhardt Kimberly Jack encore une fois merci beaucoup d'avoir participé à ce panel merci beaucoup merci beaucoup d'avoir posé ces questions très intéressantes merci d'avoir posé ces questions intéressantes d'avoir contribué de façon intéressante maintenant je vais remettre la parole à Kenya merci beaucoup je vais les applaudir encore une fois je vais applaudir Stéphane d'avoir fait son travail très 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 bien en tant que modérateur oh là là c'était une session très très merveilleuse on est vraiment on est entré en profondeur en ce qui concerne les défis mais on a aussi mentionné les occasions on a pu discuter des exemples pratiques maintenant il y a des séances accélératrices qui auront lieu pendant la journée de jeudi on va voir comment accélérer l'adoption de l'économie circulaire à travers l'Afrique les procédures PIC pour les exportateurs des pays en voie de développement donc n'oublie pas de vérifier ce qui se passe sur l'application pour voir ce qui se passe et pour pouvoir participer à ces séances nous allons marquer une pause et il y aura du café du thé et puis le rendez-vous